Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque mois j'aimerais vous faire un test canin que l'on retrouve en ligne et cette fois-ci ça va être le test pour savoir quel chien nous correspond du site Whoopet. Donc je me demande si j'aurais pas dû attendre de tourner cette vidéo là parce que j'aurais eu ma tablette mais on va dire qu'elle va arriver courant de la semaine donc c'est pas forcément le plus simple, je suis pas forcément motivée pour tourner le soir donc on profite du week-end. Donc je vais vous lire vite fait le speech. Donc notre test pour bien choisir son chien, grand ou petit, peu actif ou sportif, chien de ville ou de campagne, pas toujours facile de trouver le chien idéal, dans cette jungle Whoopet vous aide à faire le tri parmi plusieurs centaines de races, donc 8344 à l'heure actuelle. Pour cela nous avons mis en place ce questionnaire pour vous aider à y voir plus clair et dénicher l'âme sœur, des questions étudiées afin de savoir qui vous êtes et qui elles sont vos besoins. Grâce à vos réponses et les informations récoltées, notre outil vous révélera le ou les chiens avec les caractéristiques qui vous correspondent le mieux. Cela vous prendra que 5 minutes maximum. Donc on va voir si cette fois-ci ça correspondra mieux. Petit disclaimer, je ne sais plus sur quel site si c'était un questionnaire qui était déjà passé ou pas, plusieurs fois mon chéri a fait le test et il se retrouve qu'on lui conseille le chihuahua. Ça fait des années que je voulais un chihuahua, je réponds le texte, pour l'avoir on me dit toujours l'inverse, lui qui détestait c'est un gros mot mais le chihuahua c'est vraiment la race qu'il veut quasiment le moins, il tombe dessus. Jusque là pour l'instant les tests, voilà donc on va commencer tout de suite avec la première question. Donc dans quelle habitation vivez-vous ? Petit 1, un appartement en ville, petit 2, une maison ou appartement avec terrasse, petit 3, une maison à la campagne avec jardin. Donc moi à l'heure actuelle j'ai mis une maison ou appartement avec terrasse puisque le petit pseudo jardinier vu qu'il n'y a pas d'herbe pour moi je considère que c'est une terrasse. Donc pour l'instant je mets la deuxième réponse. Question numéro 2, quelle est votre taille idéale pour un chien ? J'adore les petits chiens, je préfère un chien de taille moyenne, je préfère le plus grand chien possible. A chaque fois c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de races, je ne sais jamais si pour eux moins de 20 kilos est-ce que c'est moyen ou est-ce que c'est petit ? J'en sais rien, moi là pour l'instant j'ai mis un chien moyen parce que pour moi un moyen c'est un chien qui fait entre 10 et 20 kilos. Mais bon en dépendant des tests on ne sait jamais ce qu'ils vont nous sortir. Question numéro 3, souhaiteriez-vous faire du sport avec votre chien ? Donc petit 1, je suis plutôt casanier et j'aime que mon chien soit un adepte du canapé ou des soirées télé. Petit 2, modérément une activité physique par semaine c'est suffisant. Petit 3, absolument je suis un grand sportif et je souhaite que mon chien me suive pendant mes activités physiques régulières. Moi j'ai répondu petit 2, une grosse balade, une grosse activité le week-end, c'est tout juste ce que je recherche. Question numéro 4, votre chien doit-il être prêt à cohabiter avec des enfants ? Donc petit 1, non je n'ai pas d'enfants et je n'en fréquente pas. Petit 2, oui mes proches ont des enfants et je veux qu'ils soient gentils avec eux. Petit 3, oui j'ai des enfants et je souhaite qu'ils soient complices avec eux. Donc moi j'ai répondu petit 1, non je n'ai pas d'enfants, je n'en fréquente pas et de toute façon je n'en veux pas. Question numéro 5, souhaitez-vous un chien de garde pour protéger votre maison ? Non je n'en ai pas du tout besoin d'un chien de garde. Petit 2, s'il peut accessoirement repousser les visiteurs indésirables ce serait appréciable. Petit 3, oui c'est pour cette raison que je décide de prendre un chien. Ça le numéro 3 c'est la pire des raisons de prendre un chien pour qu'il monte la garde, je ne comprends toujours pas l'intérêt. Bref moi j'ai mis non, je n'ai pas du tout besoin d'un chien de garde. C'est à moi de protéger mon chien et non l'inverse. Donc question numéro 6, on va être compliqué à force de mettre les mains au bout de la 13ème question, je ne sais pas comment je vais faire. Quel est votre niveau en matière d'éducation de chien ? Petit 1, c'est mon premier chien, j'aimerais qu'il soit facile à éduquer et obéissant. Petit 2, j'ai un peu d'expérience en éducation. Petit 3, j'ai déjà été propriétaire de plusieurs chiens, alors l'éducation ça me connaît. Donc j'ai préféré quand même mettre petit 3 parce que j'ai quand même certaines notions, je suis capable d'être aidée et je m'informe de plus en plus sur l'éducation canine. Même si je suis loin d'être une professionnelle et d'être hors pair parce que je passe mon temps à me renseigner. Mais le fait que je me renseigne et que j'ai l'esprit ouvert, je me considère que c'est quand même un plus. Donc question numéro 7, votre chien devra-t-il savoir vivre avec d'autres animaux ? Donc 1, non je n'en ai pas, il ne sera pas amené à rencontrer d'autres. Pauvre chien, ceux qui répondent ça sont vraiment égoïstes. 2, oui un peu, un peu oui je ne saurais que pour les promenades dans les lieux publics. Oui voilà la base. 3, oui j'ai d'autres chiens animaux à la maison. Donc oui forcément j'ai répondu 3 puisque il y aura toujours un autre chien à la maison, voire même un chat ou un nack. C'est pas prévu mais il pourrait dans l'optique y en avoir. Donc dans le doute, il vaut mieux prévenir et avoir un chien qui soit assez sociable au niveau des animaux de règle générale. Et de toute façon pour les balades, pour son bien-être psychologique, qu'il puisse faire des rencontres sociales et tout, il faut un chien qui soit prêt à faire des rencontres. Donc question numéro 8, l'entretien d'un chien représente-t-il une corvée pour vous ? 1, oui je n'ai pas l'emploi du temps adéquat pour chouchouter mon animal. Alors prends pas de chien, prends pas de chien. 2, pas vraiment, je ne suis pas contre un petit toilettage de temps en temps pour le faire beau. D'ailleurs je suis curieuse de voir le test de ce qui se passerait si jamais on répondait tout mal. Je sais pas du tout. Parce que savoir qu'il y a un chien qu'on peut laisser et qu'on ne s'occupe pas machin, je sais pas si ça me dirait. Et petit 3, pas du tout, je vais d'ailleurs en faire une bête de concours. Non, cette fois-ci je ne l'ai mis pas vraiment, je ne suis pas contre un petit toilettage de temps en temps pour le faire beau. Mais j'ai passé la phase du chien chinois que tu dois tondre, faire les gommages, les bains à répétition, etc. C'est plus mon délire, je veux un chien que oui je peux entretenir parce que je vais lui faire les soins des dents, des yeux, des oreilles. Le petit toilettage global mais qui ne nécessite pas d'avoir une tonte, l'emmener chez le toiletteur. Ou qui ne décide pas de passer 3 heures à le brosser, etc. Donc voilà, je suis dans la moyenne. Donc 9, quel budget mensuel comptez-vous consacrer à votre chien ? Frais vétérinaire, alimentation, accessoires. C'est un peu difficile un petit peu à compter. Donc il y a moins de 30 euros, entre 30 et 60 euros et plus de 60 euros. Moi j'ai mis plus de 60 euros parce que si on doit tout englober, niveau accessoires et compagnie, je suis en plus une acheteuse compulsive pour les accessoires de chien. Voilà, c'est pas chez le vétérinaire que je dépenserais le plus de frais, mais entre l'alimentation avec le PARF qui coûte un petit budget. Voilà, donc j'ai mis plus de 60 euros par mois comme ça, on est large. Mais je sens qu'il faut mal comprendre le truc, il risque de mettre un gros chien. Ah là, beaucoup de budget donc on va lui mettre un gros chien. Non, ça peut être un petit chien qui mange beaucoup de qualité. Prochaine question. Donc question 10, selon vous et vos besoins, quelle doit être la qualité principale de votre chien ? Donc petit 1, l'intelligence comme les chiens de recherche ou les chiens guides, capable d'être éduqué pour des tâches spécifiques. Petit 2, s'il est affectué et de bonne compagnie, c'est le principal. Petit 3, qu'il soit calme. Donc moi j'ai mis réponse 2, s'il est affectué et de bonne compagnie, c'est le principal, c'est tout ce que je recherche, un super copain avec lequel vivre. Donc question numéro 11, votre chien risque-t-il d'être quotidiennement seul la journée ? Donc petit 1, non je suis régulièrement à mon domicile. 2, une demi-journée, pas plus. 3, 8h ou plus, donc comme si je considère que c'est mon chien et tout, même si le chéri bosse à la maison et qu'il sera présent, je considère que si c'est moi et moi-même, ce sera une demi-journée, pas plus, puisque je rentre sur l'heure du midi, donc il sera 4h maximum tout seul en soi, même si le midi je rentre en coupe-vent, mais au moins j'apporte une présence et une sortie pipi. Donc question numéro 12, comment résumeriez-vous votre caractère ? Donc petit 1, calme et patient, petit 2, compréhensif mais ma patience a des limites, 3, impatient, j'ai horreur d'attendre et peut vite m'énerver si quelque chose ne me convient pas. Alors là, je pense que c'est pas une donnée d'avoir un chien, mais je reste calme et patient, parce que je suis généralement ma patience a des limites, mais pas dans le domaine calme. Donc voilà, calme et patient. Et la question numéro 13 est un peu en soi une arnaque, puisque il faut simplement donner votre adresse mail pour qu'il vous envoie des pubs. Bref, donc attention, quel est le résultat ? Donc apparemment, d'après ce test, le chien qui me correspondrait à 90% serait le Golden Retriever. Alors c'est un chien qui est habitué pour vivre sur les terrasses, qui est sportif modéré, qui est protecteur, alors j'ai pas du tout demandé ça spécialement, il est sociable, c'est cool, coût d'entretien moyen, alors que moi j'ai vu que j'avais un bon budget, solitaire, non, il aimait l'accompagner, ok. La taille, il est moyen, mais un Golden Retriever, c'est pas moyen, c'est un grand chien ça ! Mais ça va pas du tout, enfin c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois les tests, ils te mettent tout le temps ça. Donc après, je vais faire vite fait le test en changeant moyen en petit pour voir ce qu'il me donne, en tout cas, pour eux, moyen, c'est un Golden, donc à 90%, je suis censée vivre avec un Golden Retriever. Il est moyennement obélissant, il est moyennement simple d'entretien, il est intelligent et il est calme. Ouais, mais il est trop grand, c'est cool, mais il est trop grand. Donc après, ils me mettent qu'à 90%, également, je matcherai avec le Labrador, c'est toujours trop grand. Ils me mettent également avec le Saint Bernard, là par contre, ils disent que l'habitation ne collerait pas, le côté sociable ne collerait pas, et de toute façon, il est trop grand. Ensuite, on me met le berger allemand, alors là, c'est le côté sociable qui ne correspondrait pas, le côté solitaire qui ne correspondrait pas, le côté sportif qui n'irait pas. Mais de toute façon, il est trop grand. Ensuite, on a le Basséound, qui n'est pas bon au niveau du caractère de ce que je demande, et qui ne serait pas assez obéissant. De toute façon, c'est un chien de chasse, ça ne me correspond pas non plus. Ensuite, à 88%, mais ensuite, le Bichon Havanais, la taille, ça ne va pas ? Bah si, parce que ce serait plus dans cette taille là que je recherche, et ce n'est pas suffisamment obéissant pour moi. Mais moi, là, le problème du Bichon Havanais, c'est le toilettage, j'ai dit que je ne voulais pas m'embêter sur une bête de concours, donc on n'est pas du tout dans le truc. Le Bouvier Bernois, qui d'ailleurs a une photo chelou, et là, ils me mettent que juste que le côté obéissant ne me correspondrait pas, sauf que, bah, il est trop grand. Ensuite, on me met le Boxer, qui apparemment, le côté sociable ne serait pas en adéquation avec ce que je recherche, et le côté obéissant, mais de toute façon, il est trop grand. Ensuite, on me propose le Caniche. Le Caniche, qui me met apparemment sociabilité, c'est pas bon, et obéissant, c'est pas bon au niveau de mes critères. Je ne dis pas que ce n'est pas obéissant, ni pas sociable, mais ça ne correspond pas à mes critères. Mais de toute façon, c'est un chien qui demande du toilettage, qui demande de voir un toiletteur. J'ai dit que je ne voulais pas de bête de concours. C'est n'importe quoi. Ensuite, continuons dans la connerie, on me met qu'à 88%, je serai en match avec le Dug allemand. Je vous dis tout de suite que la taille, ça ne va pas du tout. Alors ça, si ça, c'est un chien moyen, qu'est-ce que c'est un grand chien, honnêtement ? Ensuite, on me met le Samoyed. Pareil, j'ai dit, je veux bien faire un peu d'entretien, mais je ne veux pas une bête de concours. Donc ça ne va pas, et c'est beaucoup trop sportif pour moi. Spitz allemand, qu'est-ce que j'avais dit ? Trop d'entretien également, ça ne m'intéresse pas. Terrier tibétain, limite, c'est peut-être ce qui me correspond le plus. Je ne le sais pas plus, on verra quand je ferai la fiche de race sur le terrier tibétain. Limite, c'est celui qui je verrais un peu plus me tourner vers celui-ci. Mais, si c'est comme tous les épanoles tibétains, etc., etc., problème, toilettage. Ensuite, on me propose le coton de Tulear. Ça ne va toujours pas à cause du toilettage. Ensuite, on me propose l'Akita Inu. Ça ne va pas à cause de la sociabilisation. J'ai dit que je ne voulais pas de chien réactif, qu'il soit facile à mettre avec des copains, qu'il va vivre avec des animaux. Donc là, ils n'ont rien compris. Et pareil, niveau toilettage, c'est masse entretien. Et ensuite, on a le Basenji. Là, je ne vais pas vous dire, parce que je ne connais pas ces 7 races. Ça tendance à être un primitif. Donc pareil, au niveau de sociabilisation, je ne sais pas comment c'est. Pourquoi pas, limite, c'est peut-être le dernier de la liste qui correspondrait le plus. Donc, je reviens vers vous. Je refais le test. Et on voit ce que ça donne si jamais je mets petits chiens. puisqu'apparemment, pour eux, toutes les grandes races que je vous ai citées, c'est des moyens. Donc, je reviens dans 30 secondes. Bon, déjà, accessoirement, ce qui est très chiant, c'est que tu es obligé d'envoyer ton adresse mail, de cocher oui, je veux recevoir de la pub, oui, je veux recevoir des mails à outrance. Chiant. Donc, j'ai refait le test en modifiant. Cette fois-ci, j'ai laissé toutes les réponses précédentes, sauf qu'à la place de mettre mon chien moyen, j'ai mis petit chien. Et on me propose, en première suggestion, le bichon Havanet. Ça ne me correspond toujours pas au niveau du toilettage. J'ai dit que je ne voulais pas un chien emmener chez le toiletteur. Deuxième race qu'on me propose, le coton de Tulear. Ça ne va toujours pas. Toilettage. Mamma mia. Ensuite, à 90%, on a le Basenji. Pour là, pour le coup, comme je dis, je ne connais pas assez pour vous dire. Oui ou non, à première vue, pourquoi pas. Ensuite, on me met le berger des Shetland. Alors ça, je vous avais dit que oui, potentiellement, ça pourrait être une race qui pourrait me correspondre. Par contre, ils ont dit que ça ne matche pas au côté obéissant et au côté social. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il y a le Boston Terrier. Enfin, une race qui pourrait vraiment me correspondre. Merci. Donc, ensuite, on a le cavalier King Charles. Ok, j'avais juste dit que moi, à cette base-là, j'adore cette race-là. Pourquoi pas ? Le seul problème, c'est la santé qu'ils ont. Mais en dehors de ça, ok. Là, on commence à arriver. Ok, alors les premiers qu'ils me suggèrent, ce n'est pas ça du tout. Et bien voilà, ça devient intéressant. Là, on me propose enfin à 90%. Le Corgi Pembroke. Donc, ça, c'est cool. Par contre, moi, c'est plutôt cardigan que Pembroke. Ensuite, on me propose le caniche. Non, ça ne va toujours pas à côté du toilettage. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, le petit carlin. Je ne sais plus si c'est dans le test que vous avez déjà vu ou un autre. Je ne sais plus. Mais enfin bref, c'est un petit molo solide. Donc, oui, c'est une valeur sûre. Donc, oui, potentiellement, je suis d'accord avec cette réponse au sujet du carlin. Ensuite, on a l'épagnole nain continentale. Bah oui, quand tu es obligé de mettre petit chien, c'est ok. Sauf que pour moi, c'est trop petit. Ce n'est pas ce que je recherche, c'est trop petit. Ensuite, on me remet Samoyez, Spitz Allemand, Théry Tibétain. Tout ce que je vous disais là tout à l'heure. C'est des races qui sont trop communes, pas assez atypiques pour moi, qui ont beaucoup trop de poils, qui nécessitent trop d'entretien. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ensuite, apparemment, je matcherai à 86% avec le Jack Russell Terrier. Sachant que c'est la race que je supporte le moins au monde, parce qu'ils sont hyper actifs, pas forcément sociables, ce qui est bien en fonction de l'éducation, bien entendu. Mais le peu que je vois, ils me donnent tellement une mauvaise image d'eux que moi, c'est hors de question, je n'aurai jamais, jamais, jamais de Jack Russell chez moi. Sauf que j'ai toujours dit, si j'avais un Jack Russell chez moi, il serait forcément croisé. En dehors de ça, un pur, c'est hors de question. Ensuite, ils me suggèrent le Border Terrier. Alors, ça, c'est un espèce de chien qui a l'air d'un petit bâtard que j'ai toujours trouvé juste trop marrant depuis que j'avais découvert. Je crois qu'ils en ont marié à tout prix. Alors ça, je vous dirais presque pourquoi pas. Je ne connais pas assez de race pour y pencher, mais il n'est pas assez matchy-matchy pour moi, pour, je ne sais pas, au niveau photogénique et compagnie. Mais je me dirais pourquoi pas. Coquer Anglais, c'est un chien de chasse, j'en veux pas du tout. Et au niveau de l'entretien, du toilettal, c'est mort. Golden Retriever, Labrador, comme j'ai dit, le côté de la taille, ça ne va pas. Ensuite, on a le pincher, j'ai déjà donné, non merci. Et juste derrière, le Saint-Berdard. Trop grand, trop poilu, trop de gestion au niveau de la bouffe. Pas assez sociable, réactif, etc. Donc, non ! Donc, encore une fois, c'est un test qui tombe un peu à l'eau. J'ai heureusement vu le nombre de races qu'ils m'ont donné. Il y en a 3-4 qui peuvent ressortir dans l'eau qui m'intéresseraient. Mais, pour le reste, c'est vraiment heureusement qu'ils en donnent une flopée qui balance tout comme ça, parce que sinon, ce serait complètement à la ramasse. Donc, voilà encore un test avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. Les questions ne sont pas précises du tout. Donc, tous les gens qui se fient à ce genre de test pour savoir si c'est le chien qui leur correspond, tu peux t'en trouver avec une race qui ne correspond pas du tout. Donc, le bichon avané, encore, au niveau caractère, ce n'est pas le pire. Si jamais tu tombes par erreur sur cette race, ce ne serait pas la pire à assumer. Mais, voilà. Donc, par curiosité, si vous êtes prêts à donner votre mail pour recevoir plein de pubs, n'hésitez pas à faire le test et à me dire justement en commentaire sur laquelle race vous êtes tombée, si ça vous correspond, si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord et si vous trouvez que ce truc est complètement à côté de la plaque ou pas. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada